Vous êtes ici, chez vous, sur cette terre d'hospitalité, de brassage et de liberté. C'est ici, à Dakar, précisément, que vous avez tenu votre premier congrès, celui de la presse francophone en 1961. Et depuis, vous avez noué comme un pacte de mémoire et d'amitié avec notre pays. C'est ici, chez vous, que repose l'un des pères fondateurs de la négritude et de la nation sénégalaise. Je vous nommais le président Léopold Sédar Saint-Germain. Dakar est donc fier de vous accueillir et d'abriter vos travaux opportunément consacrés à un thème des plus actuels et des plus cruciaux, médias, paix et sécurité. Vous êtes ainsi porteur d'une préoccupation majeure de l'époque. Préoccupation qui vous engage. Femmes et hommes de médias. Qui engagent également les forces de défense et de sécurité. Qui, au Sénégal, sont les vigies de la paix, de notre sécurité et tout aussi gardiennes de nos principes et valeurs républicaines ainsi que de nos libertés démocratiques. Vous me permettrez de leur rendre un hommage appuyé, sans le rébouement. Et le professionnalisme, Dakar ne serait pas en mesure d'abriter en toute quiétude les débats libres de journalistes venus du monde entier, ayant l'instinct de la liberté en bandoulière. Mesdames et messieurs, chers participants. Vos cinquantièmes assises sur la paix et la sécurité confirment le Sénégal comme l'un des chantres planétaires de la paix et Dakar comme l'une des capitales africaines de la recherche pour la sécurité et la stabilité du continent. Est-il nécessaire de rappeler les multiples fois où son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, a pris son bâton de pèlerin sur le continent comme au-delà pour prêcher l'apaisement dans les crises parfois sanglantes. De rappeler que nos forces de défense et de sécurité, sous la bannière des Nations Unies, tentent vaille que vaille, parfois au péril de leur vie, de restaurer la paix dans des zones aux règles de chaos. C'est le lieu d'avoir une pensée émue pour notre compatriote, le regretté capitaine Mbaïdyaï. Un véritable héros qui s'est illustré au Rwanda au point d'y perdre la vie et dont les Nations Unies n'ont pas fini de célébrer la mémoire. Il est devenu le symbole de tous ceux qui ont perdu leur vie au nom de l'honneur, de la paix et de la sécurité pour tous. Mesdames et Messieurs, chers participants, je dois aussi rappeler que le 27 novembre 2023, 2023 s'est tenu la cérémonie d'ouverture de la neuvième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, une initiative du président de la République Makissal sur le thème « L'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle. » Depuis sa première édition, en novembre 2013, tout a été mis en œuvre pour que Dakar soit le rendez-vous annuel des grandes interrogations concernant la paix et la sécurité sur le continent. Nos batailles contre les barbaries, de toutes sortes qui mettent en péril un monde pacifié et porteurs de progrès, pétris de valeurs démocratiques, quels que soient nos efforts, tant au plan logistique qu'humain, nous saurions triompher sans l'apport décisif des médias. Je veux parler de toutes les rédactions à travers le monde qui raisonnent du cliquetisme des ordinateurs ou de la voix des journalistes vertueux, soucieux de progrès humain, de justice et d'équité, défenseurs des vérités inaltérables qui construisent la cohésion sociale et la fraternité des peuples. Vous autres, journalistes de l'espace francophone, vous êtes interpellés quant à vos responsabilités dans l'édification d'une humanité en perpétuelle quête de justice et d'équité, gage d'un monde de paix. Nous autres, partisans des libertés, démocratiques et militants du monde épris de paix et de justice, nous interrogeons tous à ce propos selon une perspective différente. Vous, les journalistes, qui êtes des nôtres, vous êtes questionnés pendant ces assises sur votre place et votre rôle dans un contexte qui a dégénéré, coûté des vies, détruit des biens, semé la faim et la désolation. Vous devez faire face à ces corollaires incidieux et inévitables en période de troubles, la désinformation, la manipulation et toutes les tentatives déloyales de contrôler la diffusion des informations qui sont aussi une autre forme de guerre et entretiennent les fermants du langage des arts. Vous vous êtes également penchés sur une énigme d'une implacable actualité. Comment, avec les vannes ouvertes sur les réseaux sociaux et le déferlement inexorable de toutes sortes d'infox, juguler l'intoxication intellectuelle et l'obscurantisme, résister aux ennemis de la vérité et de la connaissance, des valeurs humanistes qui nous ont éclairés depuis la nuit des temps ? Il est heureux de constater à quel point vous êtes conscient de ce que votre apport peut être vital lorsque vous cherchez une réponse aux enjeux de la sécurité alimentaire, cruelles équations planétaires qui se posent partout au moment où des catastrophes naturelles, des conflits armés ou simplement dans les pays en voie de développement qui peinent à atteindre leur autosuffisance. Vous faites preuve par là d'un sens aigu de vos responsabilités de citoyens du monde, plus précisément de l'espace francophone. Il n'empêchera que vous ne pourriez les assumer qu'en ayant aussi le plein droit d'exercer librement votre métier. Votre noble profession, en effet, ne saurait souffrir d'entrave, surtout quand ceux qui l'exercent font preuve d'une probité jamais prise à défaut.